En raison de l'engouement des jeunes gens pour s'engager dans les forces de défense et de sécurité du Mali, le chef d'état-major général des armées vient de prendre deux mesures importantes. Premièrement, la date de dépôt. Pour nous, initialement, des dossiers de candidature qui étaient du 23 au 29 octobre 2023 ont été prorogés jusqu'au vendredi 3 novembre 2023. Deuxièmement, pour ce qui concerne les dossiers de candidature à fournir, au lieu d'une copie légalisée de la carte NINA ou de la fiche individuelle et de la carte d'identité civile et en cours de validité citée dans le communiqué 00-13-95 du 12 octobre 2023, il est requis dorénavant d'avoir uniquement l'une de ces pièces si déçues légalisées. Aussi pour des besoins de compréhension, contrairement à ceux qui accourent sur les réseaux sociaux, les candidats de sexe masculin n'ayant aucun diplôme sont autorisés à postuler partout excepté la gendarmerie nationale ou le diplôme d'études fondamentales d'EUF et Reiki.